Monsieur Persson, pour le 399, vous avez la parole. Monsieur le Président, cet amendement vise à clarifier la notion d'activité à caractère individuel dans le secteur des crypto-actifs, dans la mesure où elle constitue à ce jour une réelle incertitude pour les professionnels du secteur. En l'état actuel du texte, un trader en crypto-actifs à titre occasionnel est imposé au tort forfaitaire de 30%, alors qu'un trader à titre habituel est assujetti au régime BIC. A cet égard, nous devons donc clarifier les éléments caractérisant un régime par rapport à l'autre. Je vous propose par conséquent, via cet amendement, d'aligner les caractéristiques d'une activité habituelle sur celle des opérations de bourse. En outre, l'amendement vise à aligner le régime d'imposition des traders habituels sur celui des mineurs et appliquer par conséquent le régime BNC. Pour rappel, un mineur est une personne qui valide les transactions en crypto-actifs et qui est rémunéré pour ce service. Ces artisans de la blockchain sont régulièrement obligés de se couvrir afin de protéger leur trésorerie. Il semble donc inenvisageable de leur demander de remplir plusieurs déclarations, d'être imposé à des régimes différents pour des crypto-actifs, qu'ils conservent tous dans le même portefeuille. C'est pourquoi je vous propose d'imposer ces deux activités de trading et de minage au régime des BNC. Je vous remercie. Merci, M. Persson. M. le rapporteur, qu'il y a eu la commission. Merci, Président. Écoutez, moi, il me semble que la rédaction actuelle du dispositif qui a été votée à l'Assemblée nationale satisfait parfaitement votre idée. Vous parlez de problème de qualification. Je crois que tout ça va intervenir dans le cadre, tout simplement, des conditions de droit commun prévues au CGI et qu'il est inutile d'avoir un amendement qui brouillera plus la compréhension que de la clarifier. Merci, M. le ministre. Oui. A même avis, défavorable. Je mets donc directement au voie cet amendement 399 qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté. La discussion commune suivante ne débute pas. L'amendement 396 de M. Persson. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je défendrai 396 et 397 en même temps. Ces amendements visent à définir le rapatriement sur compte bancaire comme fait générateur de l'impôt sur la plus-value en cryptoactifs au lieu de la conversion en monnaie fiat, comme cela est prévu par l'article 16b à ce stade. De prime abord, il pourrait donc paraître logique que l'impôt intervienne au moment où l'on convertit ses cryptoactifs en fiat. Cependant, convertir ses cryptoactifs en fiat sur une plateforme n'ouvre pas les mêmes droits et possibilités que lorsqu'ils sont rapatriés sur un compte bancaire. En effet, il existe des plateformes d'échange crypto-fiat sur lesquelles le compte fiat de l'utilisateur n'est pas rattaché à son compte bancaire physique. Dès lors, l'utilisateur, lorsqu'il convertit ses cryptoactifs en euros par exemple, dispose uniquement d'une créance auprès de la plateforme mais ne détient en aucun cas une somme en euros matériellement disponible. Par ailleurs, au vu de la volatilité des cryptoactifs, il est d'usage que les utilisateurs convertissent leurs crypto-devises en fiat sur la plateforme pour des périodes très courtes afin notamment de se couvrir face à la volatilité des cours. En outre, le passage en monnaie fiat représente la plupart du temps un intermédiaire dans des transactions de cryptoactifs à cryptoactifs. Or, il a été fait le choix par le gouvernement d'exonérer les échanges de cryptoactifs à cryptoactifs afin de faciliter les démarches des contribuables. Aussi, placer le fait générateur de l'impôt au moment de sa conversion de cryptoactifs uniquement en monnaie fiat serait donc contraire à notre démarche initiale. Cela constituerait en outre un obstacle à l'attractivité de la France dans ce domaine. Je vous propose par conséquent que l'imposition intervienne au moment où l'utilisateur rapatrie ses cryptoactifs vers son compte bancaire, c'est-à-dire lorsqu'il pourra réellement disposer de ses gains et les utiliser dans l'économie réelle. Merci M. Persson. Sous l'approbation de M. Maillard, vous avez donc présenté le 396 et le 397. Le 376, c'est Mme Manier qui nous le propose. Merci M. le Président. Vous dire que l'amendement de notre collègue Lord Larodière est également défendu et il vise les mêmes objectifs que ceux de notre collègue Persson. Merci beaucoup Mme Manier qui est à l'avis de la Commission. Oui, merci Président. Sur ces trois amendements, il me semble que le dispositif que nous avons d'abord adopté en commission à l'initiative du Président Wörth, puis ensuite sur l'initiative du gouvernement en séance, prévoit que le régime de la flat tax est applicable lorsque l'on sort des plus-values des crypto-monnaies du monde virtuel pour les emmener dans le monde réel avec un cours légal. Bon, dans cet amendement, il est aussi prévu que les plus-values ne sont pas taxées lorsque la session est effectuée dans un cadre permettant, je lis, uniquement l'accès à un service de dépôt. Je ne suis pas le plus grand spécialiste du monde de cette question, mais il me semble que la rédaction du texte porte satisfaction aux auteurs des différents amendements. Pour peu, d'ailleurs, que le gouvernement le confirme. Et si tel est le cas, je vous demanderai soit de retirer vos amendements, soit avis défavorable. Merci Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre. Oui, même avis que le rapporteur général. Les amendements ne sont pas retirés, je les mets donc au voie. Le 396, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 397, qui est pour ? Qui est contre ? Il faut lever la main à mes chers collègues. Qui est pour ? Il n'est pas adopté. Le 376, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Nous passons à la discussion commune suivante avec le 1123, Monsieur Bottorel. Merci Monsieur le Président. Le présent amendement vise à renforcer la cohérence de l'article 16 bis du PLF 2019, avec l'objectif poursuivi par le gouvernement, à savoir la mise en place d'une fiscalité attractive sur les cryptoactifs comme moyen de placer la France au premier rang des pays où se développent des projets blockchain. Pour ce faire, il est proposé de porter l'abattement sur le montant des cessions, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, de 305 à 5 000 euros. Je répète, 305 à 5 000 euros, vous avez bien entendu. Il s'agit par cette mesure de conserver un élément fondamental de l'attractivité du régime fiscal issu de la décision du Conseil d'Etat du 26 avril 2018, qui plaçait les gains occasionnels tirés de la cession des cryptoactifs par les particuliers sous le régime des plus-values de cession de biens meubles de l'article 150 UEA du Code général des impôts. Ce régime d'imposition prévoyait en effet une exonération fiscale pour les plus-values réalisées lors des cessions dont le montant annuel est inférieur à 5 000 euros. Si le basculement de l'imposition des gains tirés de la cession occasionnelle de cryptoactifs vers un régime assimilable au prélèvement forfaitaire unique est accueilli positivement pour sa simplicité et la sécurité juridique qu'il apporte, la réduction de l'abattement constitue un signal particulièrement négatif pour les entrepreneurs et investisseurs dans le secteur des cryptoactifs. C'est pourquoi l'intégration d'un abattement de 5 000 euros au régime fiscal réformé est enfin particulièrement nécessaire compte tenu de la nature transnationale des cryptoactifs et des risques de migration de la base imposable vers des juridictions plus attractives. Je n'en fais pas la liste pour vous faire gagner un peu de temps. Merci M. Bautorel. Dans cette discussion commune, il y a le 398. M. Pierre Persson, vous avez la parole. Merci M. le Président. En lieu et place de l'amendement de M. Bautorel qui fixe le plafond à 5 000, le mien sera à 3 000. Mais je tenais quand même à préciser, à rappeler notre volonté première pour ce PLF 2019 qui était de mettre en place un régime fiscal plus attractif qu'il ne l'est aujourd'hui pour les détenteurs de crypto. Or, avec le régime actuel, conformément à la doctrine du Conseil d'État, cela prévoit que les personnes réalisant des opérations en cryptoactif bénéficient d'une exonération de 5 000 euros sur les plus-values qu'ils réalisent. Nous sommes donc face à un paradoxe, mes chers collègues. Proposez dans le discours un régime actif et dans le texte un abattement 16 fois moins avantageux que le régime actuel. C'est pourquoi je vous propose d'élever le seuil d'exonération annuel à 3 000 euros. Il s'agit d'un amendement compromis plus juste et plus en phase avec notre ambition de faire de la France une terre d'accueil des investisseurs en cryptoactif. Je vous remercie. Merci beaucoup M. Persson et M. le rapporteur qui a l'avis de la Commission sur ces deux amendements. Oui, merci Président. Écoutez, je vous rappelle quand même que le seuil des minimis de 305 euros, il est déjà assez favorable parce que la fiscalité des titres immobiliers classiques, ils sont taxés dès les premiers euros. Alors, vouloir monter à 5 000 ou à 3 000 me semble particulièrement excessif. C'est donc un avis défavorable sur les deux amendements. Merci beaucoup M. le ministre. Même avis. Même avis défavorable. Je les mets successivement aux voix. Le 1123 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 398 qui est pour. Réactionnel. Non, non, M. le rapporteur, ce n'est toujours pas à vous. 398 qui est pour, qui est contre. Nous avions, il n'est pas adopté. Nous avions bien compris que vous y étiez défavorable, mais on peut quand même procéder au vote. Le 841 est donc rédactionnel avec un avis favorable du gouvernement. Je le mets directement aux voix, qui est pour, qui est contre. Il est adopté le 823. M. le Président Wörth, vous avez la parole. M. le Président, cet amendement vise à transposer les règles d'imputation des moins-values sur les plus-values. en ce qui concerne les ventes de crypto actifs et de transposer sur les règles qui prévalent pour les valeurs mobilières. C'est-à-dire, vous pouvez bien imputer les moins-values sur les plus-values et vous avez 10 ans pour le faire. Cela compléterait, je pense, le dispositif qui a été proposé. Et cela contribuerait, évidemment, à le clarifier, se fondant sur une règle existante concernant l'imputation des moins-values de valeur mobilière. Merci, M. le Président Wörth. M. le Président, qui a vu de la Commission. Oui, merci, Président. Écoutez, je crois que les placements en crypto actifs sont encore très, très spéculatifs. Alors, moi, je vous propose d'en rester au dispositif équilibré que nous avons adopté à l'Assemblée nationale, même si je reconnais bien volontiers que la règle d'imputation des plus-values et des moins-values au sein de la même année sera peut-être amenée à évoluer dans l'avenir si les crypto actifs devenaient un mode de financement plus classique de l'économie, mais défavorable à ce stade. Merci beaucoup, M. le Ministre. Même avis. Même avis défavorable. Mme Louvagi, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. J'entends les arguments évoqués par M. le Rapporteur et M. le Ministre, mais je pense qu'il faudra se positionner sur cette question, parce qu'à partir du moment où les moins-values ne sont pas reportables au titre des années à venir, ça veut dire qu'elles ne sont pas du tout imputables. Donc, à un moment donné, sur un régime de cette nature, je pense qu'on est bien obligé de dresser un constat sur cette situation et de faire en sorte, il faut dire clairement à ce moment-là aux Français, que l'État, le gouvernement, ne veut pas que ces moins-values puissent s'imputer sur d'autres éléments. Voilà, donc ça me paraît difficile de laisser le sujet en l'État en apportant comme ça une réponse, en disant que le gouvernement est défavorable à cette situation. Merci beaucoup Mme Louvagi, je mets donc au voile l'amendement du Président Wörth avec un avis défavorable du Rapporteur et du gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté, je mets au voile l'article 16 bis, sur l'article 16 bis qui est pour, qui est contre, l'article 16 bis est adopté. Merci.